Oui, c'est toi. Toi, Michel-Olivier, à chaque semaine, tu pars à la découverte d'un univers à partir de la liste que tu as préparée en début de saison, donc les mots-clés qui sont derrière toi. Et cette semaine, tu t'es plongé dans quel univers? Alors, je ne suis pas dans un musée, mais dans un hôpital. C'est vrai? Et je vous parle de décors. Wow! OK, décors. Oui, Marie-Soleil, parce que c'est fini le temps où tu rentres à l'hôpital avec une jambe cassée et t'en ressors avec une dépression, tellement c'est laid. T'es-tu sûr? C'est fini. Oui, non, non. Grâce à quoi? Grâce à l'art-thérapie. Oui, il paraît que ça fait des merveilles. Voilà. Alors, moi, je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour constater la chose. J'ai rencontré le Dr Bukharam, qui est radio-oncologue, et Earl Pinchock, c'est un des cofondateurs de la fondation, on les voit, de la fondation L'art pour la guérison, l'autre étant Gary Blair. Je vous explique un peu le contexte de la création de la fondation. Earl Pinchock, en 2001, il est commissaire d'exposition et cherche des œuvres dans des ateliers d'artistes. Il en trouve, évidemment. Mais il se rend compte qu'il y a beaucoup d'œuvres qui restent là, qui ne sont pas utilisées. Il trouve ça triste. En même temps, il voit un ami qui est très malade à l'hôpital. Et, bon, à l'hôpital, il se rend compte que les murs sont blancs, vides, drapes. Il trouve ça triste aussi. Oui, c'est déprimant. Dans sa tête, triste plus triste égale, il faut faire quelque chose. Alors, c'est là que l'idée est venue, donc, de prendre des œuvres et de les amener à l'hôpital pour agrémenter les murs des hôpitaux. La mission de la Fondation, c'est vraiment d'amener le pouvoir guérisseur à l'hôpital, dans les hôpitaux. Et c'est aussi, évidemment, changer le décor drabe de certains endroits par des environnements inspirants pour permettre aux gens un peu d'espoir et un peu de sérénité à travers la beauté des œuvres d'art. C'est une belle mission, quand même. C'est sûr, bien oui. Alors, j'ai pris des photos, évidemment. Je vous montre une photo de l'hôpital. Alors, on n'est pas à Beirut, ni dans un film de Denis Arcand, mais bien à Maisonneuve-Rosemont. Bon, là, j'ai triché. J'ai pris une place. Le pire, le pire. Allons en radio-oncologie. Voici un corridor qui n'a pas été transformé encore. Frépin, quand même. Et voici la transformation. Ah, wow. N'est-ce pas? Gros décor. Et en radio-oncologie, il y a plus d'une centaine d'œuvres comme ça. Et c'est très varié. Par exemple, il y a des photos de la nature. Il y a des peintures d'artistes. Des peintures de valeurs, d'ailleurs. Et il y a eu 6 000 œuvres qui ont été installées depuis 2002. Grâce à quoi? Grâce à qui, je devrais dire? À des généreux donateurs. Parce qu'il y a zéro subvention. OK. Oui, c'est des gens qui offrent ça. Le docteur Boucaram, c'est vraiment le responsable de l'art comme complément de thérapie à l'hôpital. Et lui, l'effet de l'art en milieu hospitalier, pour lui, c'est incontestable. Puis vraiment, je vous l'ai dit tantôt, pendant ma visite, j'ai croisé des gens. Et le mot, tout le monde est souriant. Tout le monde parle de ça. Ah oui, ça doit alimenter les conversations. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis il y a un médecin qui m'a dit, « Ah, tu vois, j'ai vu une toile que je n'avais jamais vue. » Mais le médecin passe souvent là. Puis là, un matin, il tombe là-dessus. Ça enjolive la journée. Oui, ça transforme une personne. Ce n'est pas comme un clown qui vient de chanter une toune. Elle fait des ballons. Là, ça t'agresse. Ça ne m'aide pas pantoute. J'ai le cancer. Je ne veux rien savoir du clown. Après l'aile oncologique, Earl Pinchok m'a amené en médecine nucléaire. Et là, c'est hallucinant. C'est une galerie d'art, vraiment. J'ai pris des photos. Je vous montre ça. J'ai croisé des œuvres de Marcel Barbeau et François Sullivan, tous deux signataires du refus global en 1948. Marc Séguin, Mme Zareil, que je connais. Claude Tuzignan, Jacques Kurt-Turbise. C'est fascinant. On n'a jamais le temps d'aller dans une galerie d'art. Je me dis que... Allez donc faire un petit test en médecine nucléaire. Vous allez faire d'une pierre deux coups. Il y a le comité de campagne d'hygiène qui a été contaminé par l'art aussi. Il vous montre leurs deux œuvres. La première, c'est La Joconde, qui signale une toux. Alors, elle a un masque. Elle partait l'hygiène à l'hôpital. Oui. Et la deuxième œuvre, c'est Dieu et Adam, qui se passent le purel. Mais oui, hein! Le chum, ça s'en vient. On le sait, ça se construit. On ne sait pas quand ça va finir. Rien n'est moins sûr. Mais ça s'en vient, paraît-il, qu'il va peut-être y avoir une maison de la culture au chum. Voyons donc! Oui! Incroyable, non? Incroyable! Moi, je me dis que... C'est formidable. Au prix que ça va nous coûter, maison de la culture, patinoire, glissadeau, allez-y, je veux dire, on en veut pour notre argent, non? Bien oui, bien oui. En effet. En terminant... Bravo! Allez, on applaudit. Allez-y, allez-y. Allez! C'est un slogan politique! Chers amis, je termine rapidement. En faisant un appel à tous, téléspectateurs, camarades, famille, si vous avez une toile qui ne cherche qu'à être contemplée, bien, rentrez en contact avec la Fondation de l'art pour la guérison. Ils vont se faire un plaisir de prendre votre oeuvre. Et non seulement, ça fait du bien d'offrir quelque chose, mais si vous dites que c'est moi qui vous envoie, ils vont vous faire un reçu d'impôt. Oh! Bien, si c'est pas formidable, ça! C'est pas? Alors, je barre mon mot. Décor. Absolument, tu peux aller rayer de ta liste le mot décor. Merci, Michel-Olivier, de nous avoir fait découvrir. Merci. Merci. Merci, Michel-Olivier, de nous avoir fait découvrir.